Un élément, cette sphère m'attirait beaucoup et au détriment de mon père qui ne voulait pas que je fasse de football. Je pense que la première fois que j'ai donné un coup de pied dans un ballon, je devais avoir aux alentours de six ans. C'était pour moi un élément, cette sphère m'attirait beaucoup et au détriment de mon père qui ne voulait pas que je fasse de football. Vous êtes jeune, c'est la chose la plus facile, c'est instinctif que d'avoir le ballon dans les pieds c'est quelque chose de prenant et c'est pour ça que le football, quelque part, beaucoup de jeunes veulent aller faire du football. Le football, vous jouez, on vous lance un ballon d'entre les jambes et puis c'est parti. Je crois que la seule personne qui m'a servi d'inspiration, c'est ma maman qui m'encourageait, qui était constamment lors des différents matchs de jeunes que je jouais, qui était derrière pour me pousser à jouer, pour me montrer de temps en temps, puisque mon père était diplomate, il ne voulait absolument pas que je fasse de football. Donc la relation avec le football de six, on va dire, jusqu'à treize ans, c'était plutôt ma maman qui m'encourageait, qui me montrait de temps en temps qu'il fallait jongler tranquillement, sereinement. Je crois que pour qu'une femme ou une fille aille dans le foot, il faut qu'elle en ait envie, personne ne peut la forcer. Il faut qu'elle découvre d'elle-même les bonnes choses qu'on retrouve dans le football. On parle de motivation, on parle de leadership, on parle de compétition. On crée sur un dribble. J'ai créé quelque chose, un dribble, un mouvement. Donc c'est important pour elle d'abord qu'elle apprécie ça et qu'elle aime créer, faire des belles choses avec le ballon qui est un élément qu'on doit maîtriser.